Cette visite du chef de l'État nigérien, le général Tjani O'Mali, marque son premier déplacement depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet 2023. Pour cette première sortie officielle du Niger vers le Mali, le président de la transition nigérien a eu une séance de travail avec les autorités maliennes de transition. Sur les questions transversales qui concernent les deux pays, notamment l'Alliance des États du Sahel AES, que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, surtout sur le fonctionnement de l'Alliance. Cette visite sur le sol malien va permettre aussi de consolider les liens bilatéraux entre ces pays frères. Tout en mettant l'accent sur leur volonté de coopération, les représentants des deux pays ont abordé aussi des sujets d'ordre militaire, sociopolitique et économique. Et certains aspects de la politique étrangère des pays. L'occasion était même bonne pour le numéro 1 du CNSP de féliciter les autorités maliennes pour la prise de Kidal le 14 novembre. Selon la présidence nigérienne, suite à leur entrevue, les deux chefs d'État coprésideront demain jeudi le sommet de l'Alliance qui réunira également le Burkina Faso. L'objectif est de faire progresser la mise en œuvre de ces cadres de coopération, à savoir l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre au sommet permettra d'accélérer l'opérationnalisation des mesures dans les domaines de la défense, de l'économie et de la diplomatie. Un autre communiqué, cette fois-ci, du ministère des Affaires étrangères malien, indique également que Bamako accueillera du 23 novembre au 1er décembre deux réunions ministérielles en vue de dégager les perspectives d'opérationnalisation de l'AES, notamment l'élaboration des textes, la mise en place des organes et les modalités de son fonctionnement. La première réunira les ministres de l'économie et du commerce des pays qui composent l'Alliance. Le 25 novembre sera consacrée aux questions de développement économique. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays se réuniront le 30 novembre pour les questions politiques et diplomatiques. Ces réunions précéderont une rencontre à une date ultérieure des ministres de la Défense. Poursuie le communiqué.